Musique de générique Ici Bob Pistoufio pour un flash spécial. En effet, selon une étude récente près d'un humain sur dix, croirait que sa planète est plate. Je rappelle que l'humain est une espèce terrienne autoproclamée intelligente. Pardon. Pour plus d'informations, nous avons contacté notre envoyée permanente de la Terre, l'agent Rosswell. Ross, vous me recevez ? Oui Bob, ici Ross, en direct du satellite de la Terre. J'ai prélevé deux individus afin qu'ils puissent témoigner de cette incroyable croyance qui survit depuis des siècles. Et cela malgré leurs dernières avancées scientifiques. Hébert et Alfred, comment êtes-vous venus à penser une chose aussi stupe... Aussi étonnante que le fait que votre planète soit plate ? Non mais il nous prend vraiment pour des valises ! L'étude concerne seulement ces mondes français ! Mais vous parlez bien français. Vous êtes donc français, non ? Non mais t'attends ça, Hébert ! Même sur d'autres planètes, les journalistes disent la marde ! Ouais ! BFMTV a colonisé la galaxie ou quoi ? Un problème avec vos invités, Ross ? Vous souhaitez qu'on annule l'interview ? Non, non, ça ira, Bob. J'ai juste des échantillons peu coopératifs. Mais j'étais justement en train de me dire que j'allais profiter de leur présence pour tester cette nouvelle sonde anal... pour la rubrique scientifique. Notre rubrique scientifique ne demande pas mieux que cette... exploration, mon cher Ross. Wow ! On rigolait, Alfred et moi ! On est bien français, regardez comment on a l'air malpolis ! Ah, Alfred ! Hé, c*** ! Euh, donne-moi une p*** de baguette de pain, s'il te plaît, fils de p*** ! Ok, je vous crois. Alors ? L'épreuve de cette terre plate ? Ben, c'est simple. Si elle était ronde, on pourrait pas jouer au soccer... au football, comme on le fait tous, hein, nous, les Français. Ouais ! Sinon, la balle finirait tout le temps par tomber de la terre, c'est logique, ta... euh... p*** ! La preuve que la terre est plate, c'est que le foot existe ! C'est tout pour moi, mon cher Bob. Des images terribles qui nous confirment quels points les terriens sont primitifs. Oh ! Pas les terriens ! Les Français ! Les Québécois sont pas aussi c*** ! C'était Bob Pistoufio pour ce Flash spécial. À vous, les studios. Salut à tous, j'espère que cet épisode vous a plu. Je voudrais remercier les deux chaînes qui ont participé à cet épisode. La première, qui a fait la voix de Bob Pistoufio, c'est Sweet Nellick, qui fait des émissions quotidiennes de divertissement vraiment très drôles, vraiment, je vous le conseille. La deuxième, que vous connaissez sûrement, c'est la chaîne Eber et Alfred, qui fait du stop-motion, c'est-à-dire de l'animation en pâte à modeler, pour faire simple. C'est vraiment très drôle, ça me rappelle beaucoup Sauce Spark, mais en version québécoise. Donc, foncez voir ces chaînes. Les liens sont à l'écran et en description. Comme d'habitude, vous connaissez, hein, le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche, tout ça, tout ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.